Bienvenue sur ma chaîne, je suis William, ton coach sur Hammer Indoor. C'est un plaisir de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer notre thème du jour, je voulais te donner une information importante. Je suis actuellement en train de créer un site internet dédié à la pratique de l'aviron indoor et de la préparation physique au sol. Et je réfléchis à créer un programme de remise en forme sur le rameur. Dis-moi si ça t'intéresse et si ça t'intéresse, qu'est-ce que tu verrais dedans ? Voilà, donc laisse-moi un message dans les commentaires, ça me permettra de m'aiguiller. Sur ce, le thème du jour c'est comment régler le paceboat. C'est parti ! Le paceboat est un bateau concurrent avec une allure prédéterminée. Alors je te fais voir comment on fait. Tu appuies sur Menu, Select Entraînement et ensuite tu vas programmer ton entraînement. Donc la nouvelle entraînement. On va mettre nous une distance unique. On va mettre 300 mètres. Ici, donc avec les flèches directionnelles, tu peux régler. Puis tu vas descendre, toujours avec les flèches directionnelles. Changer le temps de passage. On garde le temps de passage tous les 100 mètres. Je te ferai voir après comment on regardera dans la mémoire notre séance d'entraînement. Puis ici, notre fameux paceboat qui sera l'allure du bateau concurrent. Voilà, donc on va dire par exemple ici, on va mettre 2 minutes 10. Voilà, donc le bateau avancera à 2 minutes et 10 secondes par 500 mètres. Je valide. Et donc là, tu as bien tes 300 mètres d'indiqués, ton paceboat avec ton bateau. Si tu ne le vois pas apparaître ici, tu as juste à faire Change Display. Voilà, tu vas voir plusieurs, ici, écrans différents. Et tu vas arriver dans le paceboat. Donc toi, ton bateau, c'est le gros bateau au-dessus en gras. Et le bateau en dessous, paceboat, qui avancera à l'allure de 2 minutes et 10 secondes par 500 mètres. Allez, je te fais voir. Et c'est parti. Donc tu peux commencer à ramer. Et là, tu vois, tu as deux bateaux qui avancent. Le bateau du haut, c'est le mien. Et le bateau en dessous, c'est le paceboat. Donc là, en l'occurrence, j'avance plus vite que de 10. Donc forcément, mon bateau est un petit peu devant. Je vais réaliser les 300 mètres comme ça, pour que tu vois jusqu'au bout l'allure des deux bateaux. On arrive sur la fin. Et donc là, maintenant, tu peux aller récupérer des informations dans la mémoire. Tu fais le menu. Mémoire. Mise par date. Mon 300 mètres. Le petit plus pour rentrer dans le fichier. Je vois mon temps. Une 13. Le nombre de mètres que j'ai parcouru. La moyenne de 2.3. Ma cadence moyenne. Et tu te souviens, tout à l'heure, on avait programmé les intervalles tous les 100 mètres. Donc là, chaque 100 mètres, je sais ce que j'ai fait. J'ai mis 25 secondes pour le premier 100 mètres. En 2.5, à 19 de cadence, etc. Ensuite, si tu veux ramer à nouveau et refaire cette séquence à nouveau, c'est possible. Alors, tu vas dans Select Entraînement. Ramer à nouveau. Tu prends ton 300 mètres que tu viens de réaliser. Ri, Ro. Et cette fois-ci, tu regarderas ta moyenne. Elle est à 2.5.5. Tout simplement, c'est la dernière moyenne que tu as faite. Le Paceboat n'a plus aucun secret pour toi. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. De laisser un message dans les commentaires. Et tu connais la petite phrase de fin. Soyez plus fort que votre meilleure excuse. Lassez vos chaussures. Allumez l'écran. Et ramer. Sous-titrage ST' 501 ...